J'ai créé une fondation pour les artistes en 2005, suite au décès de ma maman, qui m'a laissé un héritage, et donc je me suis retrouvée avec une somme d'argent dont je n'avais pas particulièrement besoin, enfin, on a toujours besoin d'argent, mais j'avais déjà ce qu'il me fallait dans la vie, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de bien avec cet argent ? J'ai beaucoup réfléchi sur la raison de donner, pourquoi donner, comment donner, et aussi donner une porte à ceux qui reçoivent pour qu'ils ne soient pas redevables, parce que recevoir, ce n'est pas une position forcément facile non plus. Donc je voulais trouver quelque chose où en fait il est question de créer une mayonnaise. On est dans une période, dans ce début de siècle où on est plus entouré de gris, de marron et de noir que de jaune, de bleu et de violet. Donc c'est les artistes qui nous font sourire, qui nous émeuvent, qui nous font pleurer, qui nous font rire, qui nous font enlever les poils. Et dans les moments où on n'est entouré que de catastrophes et de prédictions épouvantables, on a besoin des émotions qui nous réveillent. Et souvent, c'est des artistes qui le font, ça, pour le grand public, pour n'importe qui, et tout le monde, et dans le monde entier. Donc si les artistes n'ont plus de quoi créer, pour moi, c'est un peu le baromètre de l'état d'une société, les pouvoirs de création. Là, on ne parle plus de pouvoir d'achat, on parle de pouvoir de création. Mon idée, c'est de donner la possibilité à des gens qui ont un peu plus d'argent que nécessaire, de mettre cet argent à disposition d'une cause dont ils ne connaissent pas l'existence, et ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils peuvent participer à une action artistique et à aider des artistes. Et souvent, c'est des gens qui sont des collectionneurs, qui vont au spectacle, qui écoutent de la musique, qui sont très férus du monde artistique, et qui n'ont absolument pas idée qu'ils peuvent aider les artistes. On donne la possibilité à des gens d'éprouver ce grand plaisir de donner. On a institué aussi, au sein de la Fondation, que les artistes aident les artistes. C'est-à-dire que toute cette mayonnaise qu'on crée, ils cèdent entre eux. Ça crée une espèce d'énormes familles maintenant. Maintenant, il y a plus de 90 projets qui ont été aidés. Cette solidarité dont je parle, finalement, on fait juste l'amorcer. On l'amorce et puis on lui redonne un petit coup de relance régulièrement, avec les pots qu'on fait, avec certains événements. Il y a une convivialité, il y a une indulgence, il y a une bienveillance dans tout ce groupe de gens qui disent « Ah tiens, moi aussi j'ai été aidée par la Fondation ». Le fait d'acheter, d'acquérir, ça ne satisfait pas grand-chose. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'avec ce pouvoir d'achat, j'offre à toute une famille qui s'est créée des coups de pouce pour réaliser leurs rêves et remplir leurs missions d'artistes vis-à-vis de la société, en fait, parce que moi j'y crois à 300%. La personne qui reçoit le plus dans cette histoire, c'est moi, forcément, puisque c'est moi qui donne. Merci. 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 Merci.